Souches et racines La nation fut naguère une idée neuve, un élan vers l'universel par-delà les clochers et les chapelles, les terroirs et les provinces, une émancipation de l'enracinement immobile et des liens du sang. Cet esprit inspirait encore Gandhi. Nous ne sommes pas hindous, parsis, musulmans ou juifs, nous sommes d'abord indiens. L'universalité des droits, proclamée par la Révolution française, s'inscrit dans ce mouvement. Elle dépasse le national, transgresse les frontières, élargit l'horizon, vise plus loin, malgré la contradiction entre l'ambition déclarée et les logiques de fermeture égoïstes aussitôt à l'œuvre. L'impuissance à construire aujourd'hui des sociétés politiques au-delà du national favorise la remontée généalogique aux sources de temps mythiques, une quête pathologique des origines, une revanche de la filiation sur la citoyenneté. Lors des négociations israélo-palestiniennes sur le statut de Jérusalem, poussant cette logique jusqu'à l'absurde, on alla jusqu'à envisager un partage géologique vertical de la ville, une reconnaissance en somme d'un droit du sous-sol, attesté par des vestiges archéologiques. On peut en sourire, tristement, mais l'invocation désormais banale du français de souche, alourdi d'enracinement barésien, relève de la même fièvre des origines. Qui est français de souche ? Quel arbre généalogique et combien de quartiers faudrait-il pour accéder à cette nouvelle noblesse ? Interrogé un jour sur ses racines, Brecht répondit d'une façon cinglante qu'il n'avait pas de racines, mais des jambes pour se déplacer. Il refusait ainsi l'immobilité végétale, l'enfoncement vertical de la souche. Il leur opposait les solidarités historiques horizontales. Dans la concurrence déchaînée des communautés et des appartenances, l'égalité et l'universalité sont perdantes. Comme l'a implacablement démontré Simone de Beauvoir, lorsqu'une essence est présupposée à l'existence, lorsque cette existence est hypostasiée en substance, l'égalité est menacée. Elle l'est encore aujourd'hui par l'insupportable tendance à être clouée, malgré soi, contre son gré, à des identités exclusives, naturalisées. Raciales, nationales ou confessionnelles, elles instituent un lien mystique qui étouffe les singularités et suffoquent la raison critique. Sur scène, elle a été créée sur scène. Alors, la justice, car elle est entrée sur scène. c'est un lien aussi sur scène. D'ailleurs, je suis là un lien spécial. Il n'est pas en train, Sous-titrage FR ?